... Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En application des hautes instructions royales, ouverture aujourd'hui à Marrakech du Marrakech-Hercheau 2018. Cette grande messe de l'aéronautique rassemble plusieurs personnalités marocaines et étrangères pour des échanges fructueux et des shows qui promettent beaucoup de spectacles. Sur hautes instructions de sa majesté le roi Mohamed VI, Tétouan et tout comme plusieurs autres villes du royaume, bénéficient d'un programme complémentaire de réhabilitation des anciennes Médina. Un reportage à suivre dans ce journal. Nous parlerons également du PLF 2019. Le projet de loi de finances 2019 aspire à impulser une nouvelle les dynamiques à l'investissement et au soutien de l'enveloppement. Elles sont toutes liées par l'art naïf. Les œuvres de Sha'idia Talal, de Fatima Hassan Farouj et de Radia Benti Hussine sont actuellement exposées au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Un voyage fascinant aux sources de l'art. D'abord, ce message de félicitation adressé par sa majesté le roi Mohamed VI au président de la République de Zambie, Edgar Chagwa-Lungu, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Le souverain a saisi cette occasion pour faire part de sa satisfaction de la dynamique renouvelée des relations entre les deux pays. Sa majesté le roi Mohamed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du président algérien, M. Abdelaziz Boutfleka, suite au déraillement du train de Bouknadel. Dans ce message, le président algérien affirme avoir appris avec une grande affliction, une profonde peine, le tragique accident reliant les villes de Casablanca et Cnetra. Sa majesté le roi Mohamed VI a également reçu un message de condoléances et de compassion du président de la République portugaise, M. Marcelo Rebello d'Asaouza, suite au déraillement du train de Bouknadel. Et suite toujours au déraillement du train de Bouknadel, sachez également que Sa majesté le roi Mohamed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique, M. Youssef Ben Ahmed Al-Hutaymin. En application des hautes instructions royales, la sixième édition du Salon international de l'aérolontique et du spatial Marrakech-Hershaw 2018 a été inaugurée aujourd'hui dans la cité Okhr. Inauguration en présence du général du corps d'armée Abdel Ftah Al-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, du ministre de l'industrie de l'investissement du commerce de l'économie numérique, Hafez Al-Alami, du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdel Tefloudi, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires marocaines et étrangères. Mohamed El-Shkhar. Marrakech Air Show 2018. Il est organisé au sein de la base militaire des forces royalaires de la ville Okhr. En langage des chiffres, cette nouvelle édition connaît la participation de 300 exposants de 80 pays sur une superficie totale de 120 000 m2. Une centaine d'aéronefs y sont exposés. Je suis fière de participer à nouveau à ce salon. C'est ma quatrième participation à ce rendez-vous annuel à Marrakech, qui a une excellente réputation non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Nous participons cette année avec plus de 20 entreprises et 6 aéronefs. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme une plateforme de maintenance aéronautique stratégique pour le continent africain. Et ce salon ambitionne d'accompagner l'essor considérable que connaît le secteur de l'aéronautique à l'échelle nationale. L'objectif, c'est que les opérateurs de l'aéronautique au Maroc, qui sont de 130 sociétés, pour montrer le savoir-faire de notre chaîne de valeur, dans le domaine, et puis aussi de faire découvrir nos métiers aux futurs investisseurs. Les activités du salon sont notamment marquées par l'organisation d'une série de shows aériens, exécutés notamment par la patrouille Marche Verte, une démonstration d'avions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêt, des shows aériens d'hélicoptères des Forces armées royales utilisés dans des opérations de sauvetage, un passage d'une patrouille des F-16, un autre d'une patrouille des F-5, un passage d'une patrouille de chasseurs F-1 modernisés, et des spectacles de voltige. Un reportage réalisé à Marrakech par Amine Allem sur un commentaire de Mohamed Eichgar. Ouverture aujourd'hui à Rabat, de la deuxième édition du Conseil national de l'habitat, sous la présidence du chef du gouvernement Saïd Dillatmani, avec la participation de tous les acteurs concernés, représentants des secteurs publics et privés, élus et consultants. Il a été question d'élaborer un plan de relance du secteur. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'habitat rural, le foncier et le financement. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, plusieurs anciennes médinas du Royaume bénéficient de programmes ambitieux de réhabilitation, de valorisation et de requalification urbaine de ce patrimoine historique et séculaire. Focus aujourd'hui sur la ville de Tétouan, qui bénéficie d'un programme complémentaire de réhabilitation avec un total de 350 millions de dirhams. Suha Dhanachet. Sa blancheur éclatante lui a valu le nom de colombe blanche. Tétouan offre un écrin à une perle, son ancienne médina. Cité historique, la cée patrimoine culturel universel, la vieille ville n'a jamais cessé d'être l'objet de toutes les sollicitudes. Des programmes de mise en valeur tous azimuts se succèdent et ne se ressemblent pas. Sous l'impulsion royale, un programme nouvelle génération est lancé, un programme complémentaire de valorisation qui ambitionne de renforcer le potentiel de la cité. Ce programme complémentaire se propose de donner un coup de fouet au tissu économique, social, archéologique, culturel et touristique de la cité. Cette phase ne manquera pas d'avoir un impact positif sur l'attractivité touristique et culturelle à travers le renforcement et la qualification du riche potentiel historique de l'ancienne médina. Le précédent programme a donné un véritable coup de jeûne, particulièrement aux infrastructures de base dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne médina. D'autres projets sont dans le pipe. Ils donneront une forte impulsion à l'animation culturelle et touristique à la cité, telles les enfuis ou encore les fontaines. 350 millions de dirhams, c'est le budget alloué à la mise en œuvre du programme complémentaire de préservation et de valorisation de la Médina. Un programme stratégique intégré, créateur d'emplois pour les jeunes et générateur d'un essor économique, touristique et culturel de la Médina. La région au Tangier, Tétouan al-Husayma, abrite plus de 7 anciennes Médina. Tétouan, patrimoine universel depuis 1997, la forte impulsion royale à la réhabilitation de ce capital matériel et immatériel revêt des dimensions culturelles et de développement. L'ancienne Médina de Tétouan, dotée d'un riche patrimoine historique et culturel, s'apprête à entamer sa mue en tant qu'espace créateur de richesses et d'activités économiques et touristiques. Économie avec le projet de loi de finances 2019. Il aspire à impulser une nouvelle et dynamique à l'investissement et au soutien de l'entreprise et cela à travers l'instauration d'un ensemble d'initiatives visant à consolider la confiance de l'entreprise et promouvoir l'investissement. Éclairage tout de suite avec Mohamed El-Shqal. Le projet de loi de finances 2019 ambitionne d'encourager l'entreprise, la PME et la TPE en particulier, à travers notamment l'appurement définitif de la problématique du crédit de TVA et l'accélération des remboursements, aussi bien pour les entreprises publiques que pour le secteur privé. Entre autres mesures contenues dans le projet de loi de finances, la réduction des délais de paiement. Ces délais seront désormais suivis de très près par le ministère de tutelle à travers des dispositifs et mécanismes ad hoc. Et en matière d'appui au PME et TPE, le projet comporte notamment une révision du barème actuel de l'impôt sur les sociétés. A l'effet de l'adapter aux spécificités des PME, soit une réduction de 20% à 17,5% pour les sociétés soumises au taux normal, ainsi que de plafonnement du taux du barème progressif de 17,5% pour les entreprises soumises actuellement à ce taux. S'agissant des mesures qui sont en cours de préparation et qui seront présentées en texte d'accompagnement du projet de loi de finances, le plafond des associations de microcrédits limité jusqu'ici par la loi à 50 000 dirhams sera désormais relevé à 150 000 dirhams, la finalité étant de permettre à ces associations d'aller au-delà de ce qu'elles font aujourd'hui en matière d'accompagnement de la petite et moyenne entreprise. Le projet de loi de finances 2019 a une vocation sociale avec une augmentation des dépenses allouées aux secteurs sociaux dont l'enseignement avec 68 275 milliards de dirhams et la santé avec 16 331 milliards de dirhams. Enfin, le projet de loi de finances 2019 prévoit la réalisation d'un taux de croissance de 3,2% avec une maîtrise de l'inflation à moins de 2%. Migration illégale, un garde-côte de la marine royale en patrouille maritime dans les eaux territoriales marocaines a porté assistance ce mercredi au large de la ville de Nador à une embarcation pneumatique en difficulté avec à bord 59 subsahariens candidats à l'immigration illégale dont 5 femmes apprentant de sources militaires. Après avoir été récupérées par le garde-côte de la marine royale, les rescapés ont été ramenés sains et saufs au port de Nador ayant pris de l'eau de toutes parts. L'embarcation en question a coulé juste après l'opération de sauvetage. Et dans le même registre, notez cette annonce, cette déclaration du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Il a souligné aujourd'hui à Bruxelles le rôle important du Maroc en tant qu'acteur stratégique pour l'Espagne en matière de politique migratoire, notamment concernant la lutte contre l'immigration irrégulière. Le président du gouvernement espagnol laissait exprimer devant le Congrès des députés espagnols au sujet de sa participation il y a quelques jours au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il a annoncé avoir défendu lors de ce sommet, je cite, la nécessité de la mise en place par l'Union européenne d'un plan d'accompagnement du Maroc en matière de gestion des flux migratoires. Nouvelles victimes palestiniennes des tirs israéliens en Cisjordanie occupés. Il s'agit d'un adolescent, d'un adolescent. Il a été abattu à bout portant par une balle dans la tête par des soldats israéliens. La victime a rendu l'âme à l'hôpital selon les précisions du ministère palestinien de la Santé. Je vous rappelle que depuis sept mois déjà, la tension est montée d'un cran entre palestiniens et israéliens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza également. Les palestiniens réclament durant ces manifestations pacifiques la levée du blocus imposé à la bande de Gaza ainsi que le droit de revenir sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Rétrogradé en catégorie 3 sur l'échelle de Saphir, Simpson, l'ouragan Ouila, a touché aujourd'hui la côte pacifique mexicaine. Même s'il a perdu de son intensité en se transformant en tempête tropicale, les météorologues appellent toujours à la vigilance et annoncent de fortes intempéries pouvant provoquer des glissements de terrain meurtriers. Les états de Sinaloa ont été placés en alerte orange par les autorités et les écoles ont été fermées. Plus de 4000 personnes ont été évacuées. Retour chez nous pour parler de cette première conférence nationale sur la zothérapie organisée à Casablanca par l'Association de défense des animaux. Cette rencontre vise à faire connaître les vertus de cette thérapie, notamment pour réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical à l'aide d'un animal domestique ou de compagnie. Utiliser la proximité d'un animal domestique ou de compagnie auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux est possible et c'est la zothérapie. Et pour faire connaître cette discipline au Maroc, l'Association de défense des animaux et de la nature a organisé une conférence dédiée à la zothérapie. La proximité des animaux guérit vraiment, car si l'enfant est en contact dès son jeune âge avec des animaux domestiques, il développe une immunité contre plusieurs allergies. Ces animaux, Dieu les a créés parmi nous parce que leur proximité nous est utile et salvatrice de plusieurs maladies. La zothérapie peut également réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical, surtout en pédiatrie. C'est nouveau, donc c'est vrai qu'il va falloir que les personnes intègrent le fait qu'un animal peut nous aider au quotidien et qu'un animal est capable de soulager des personnes et de les aider dans différents domaines. L'association vise également à organiser la formation des futurs zothérapeutes ainsi que l'organisation des thérapies collectives et individuelles au sein des hôpitaux et cliniques. La 17e édition du Festival international du film de Marrakech qui se tiendra du 30 novembre au 8 décembre 2018 propose un nouveau concept de rencontre avec des grands noms du cinéma mondial à travers le cycle Conversation With. Annonce faite aujourd'hui par les organisateurs dans un communiqué à travers ce nouveau concept. publics, médias et professionnels du cinéma sont désormais invités à une conversation libre à un moment privilégié d'échange avec de grandes personnalités du cinéma mondial. Un voyage aux sources de l'art, une exposition artistique inédite qui se poursuit au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Il met en perspective l'oeuvre de trois artistes pionnières de l'art de l'expression artistique spontanée au Maroc. Chaibia Talal, Fatima Hassan El-Farouj et Radia Binti Hussin elles sont toutes liées par l'art naïf, imprégné des savoir-faire traditionnels liés à l'artisanat, au tissage et à la broderie notamment. Hanan Arsalan et Mounia Marouch. Les scènes de fête, les objets d'artisanat et les portraits de l'art contemporain étaient source d'inspiration pour elles. Ces trois pionnières de l'expression artistique spontanée Chaibia Talal, Fatima Hassan El-Farouj et Radia Binti Hussin nous plongent chacune à sa manière dans le Maroc ancestral riche par son patrimoine culturel. Cette exposition représente une partie de l'art pictural marocain. Personnellement, je n'aime pas catégoriser les courants artistiques car selon moi les frontières sont inexistantes entre eux. Exposer les œuvres de ces trois grandes dames qui ont une place prépondérante dans l'histoire de l'art marocain est une grande réalisation. Chaibia Talal reste l'une des plus célèbres peintres du XXe siècle. Soixante tableaux nous immergent dans l'imaginaire collectif de ces femmes d'exception, très imprégnées par leurs propres traditions. Même si chacune d'entre elles a sa propre manière d'investir l'espace de ces toiles. Les travaux de ces trois artistes s'articulent autour de plusieurs thèmes, notamment les scènes de fête, les figures animalières et le portrait. L'exposition nous projette dans le monde rural des années 60 à travers des chromatismes délicats. Jusqu'au 23 janvier prochain, le public peut s'évader dans l'imaginaire collectif de ces artistes d'exception au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le Maroc va repasser à l'heure légale GMT dimanche prochain. Selon le ministère chargé de la réforme, de l'administration et de la fonction publique, l'heure devra ainsi être retardée de 60 minutes le dimanche 28 octobre 2018 à 3 heures. Et avec le retour à l'heure légale GMT, sachez que les horaires de nos journaux télévisés sur Al-Houla seront réadaptés, sauf pour la première édition de la mi-journée en langue arabe, toujours programmée à 13 heures. Pour ce qui est de nos éditions en langue amazire et espagnole, elles sont programmées à 14 heures. Et notre journal en langue française sera avancé pour sa part à 18h30. L'édition principale en langue arabe à 20h30. Et enfin, le dernier bulletin est programmé aux environs de 23h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 21h, vous avez rendez-vous avec Kayse Mouhsie pour Ar-Essia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada